Salut à tous, c'est Lime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui, grosse 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 dinguerie Vous me regardez, on a les yeux actuellement les gars, vous me regardez, je vous regarde Grosse dinguerie, hier soir les gars, c'était quoi hier soir ? Vous dites quoi ? Hier soir c'était quoi ? City contre Real ? Non, c'était pas ça, nous on s'en fout de ça Hier c'était le bilan trimestriel de Rockstar De Take 2, plus précisément Et donc, comme vous savez, Take 2 Rockstar, voilà, vous connaissez, j'étais à 5, j'étais à 6, etc Aujourd'hui les gars, très très grosse annonce officielle de la part de Rockstar Donc là, il n'y a pas de rumeurs, c'est pas des rumeurs, c'est pas des trucs bizarres, c'est rien C'est du officiel, voilà, c'est du direct ce que je vous propose, c'est officiel les gars Alors, du coup, on va parler de quoi ? Bah forcément, j'étais à 6 comme vous avez vu dans le titre Et surtout de quoi ? Qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de plusieurs choses Donc on va parler de ce qui s'est dit dans le bilan Et surtout, de la date de sortie, vous allez voir que c'est plutôt intéressant Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, les gars, Take 2, dans leur bilan trimestriel Ils ont annoncé, les gars, attention, pour GTA 6, je le précise Un développement actif et bien avancé J'insiste bien sur le bien avancé Eh oui, bien avancé, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu Pour moi, un jeu bien avancé Je ne sais pas, vous, dans les commentaires, dites-moi selon vous ce que vous en pensez, etc Mais bien avancé, pour moi, c'est, techniquement, il est quasiment fini Ça profite peut-être un petit peu les détails Les bugs, par-ci, par-là, peut-être quelques petits rajouts, etc J'en sais rien, mais en tout cas, d'après le PDG de Day 2, c'est bien avancé Donc ça, c'est plutôt sympathique C'est plutôt sympathique Ça, c'est la première news Donc vous le savez que quand il y a un bilan trimestriel Forcément, dans ce bilan trimestriel, pardon Il y a les investisseurs Les investisseurs de Day 2 Qui se disent, bon, qu'est-ce que vous avez à nous proposer Voilà, ils font le bilan Et forcément, ils font des projections sur l'avenir Sur ce qui va se passer, etc Sur le prochain bilan, qu'est-ce qui va se passer Et c'est là que c'est important Et c'est là qu'on va retenir quelque chose de plutôt sympathique Alors, du coup, Day 2, je vous le dis Ils s'attendent à une explosion du chiffre d'affaires Alors, quand je vous dis une explosion C'est vraiment une explosion du chiffre d'affaires Donc, comme vous le savez Dans une entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas Pour un petit peu les petits Il y a des chiffres d'affaires En gros, c'est de l'argent gagné, entre guillemets Et bien, ils attendent à une explosion Deux, en gros, ils vont se faire des lots En gros, ils vont se faire des sous En 2025 Donc, année fiscale 2025 Et du coup, là, vous vous dites Ok, c'est pas mal, c'est sympathique Mais qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Et bien, forcément Vous allez voir ce qu'ils ont dit C'est intéressant Ils se disent qu'ils pourraient établir Deux nouvelles normes Dans l'avancée du jeu vidéo Donc, des nouveautés, etc Et atteindre, je cite bien Plus de 8 milliards Vous me regardez, les gars 8 milliards de chiffres d'affaires Annoncés nets C'est pas du... C'est du net d'impôts, quoi C'est du net Pour l'année fiscale 2025 Mais là, vous vous dites Mais attends, 8 milliards C'est pas possible Comment ça, 8 milliards ? 8 milliards, en restant sur GTA V C'est impossible Voilà, je vous le dis, c'est impossible Et là, vous réfléchissez dans votre tête Vous vous dites Ok, ils s'attendent à 8 milliards de chiffres d'affaires Sachant que l'année fiscale de 2025 Je tiens à le préciser Puisque ça, c'est très important Retenez bien Ça commence le 1er avril 2024, les gars Et ça finit le 31 mars 2025 Donc, je rappelle que toutes les entreprises Même en France, etc Ils font des bilans Après, avec le bilan, il y a le résultat net Et chaque investisseur En fonction de ce qu'ils ont mis dans l'entreprise Donc, par exemple, si moi, j'ai 30% chez Rockstar Voilà, j'ai des tout Eh bien, j'en recevrai 30% des recettes Enfin, voilà, vous m'avez compris C'est compliqué, mais vous avez compris Et donc là, du coup, je répète Donc, du coup, 1er avril 2024 Et 31 mars 2025 Ok ? Donc, Retenez bien, 1er mars 2024 Déjà, début 2024, c'est mort Mais 1er avril Jusqu'en 30 mars 2025 Donc, ce qui nous laisse une petite marge Plutôt sympathique Du coup, vers fin 2024 Début 2025 Parce que mars 2025, ça va C'est début 2025 Donc, 8 milliards de chiffre d'affaires Vous vous doutez bien Vous vous dites là Unwin Rockstar Ils ne feront jamais 8 milliards de chiffre d'affaires Avec GTA V Et là, on se dit C'est forcément GTA VI Voilà Ils ne peuvent pas faire 1 milliard de chiffre d'affaires Avec autre chose À part s'il sera ADRM 103 Mais ce n'est pas possible Donc, les gars Je vous l'annonce Rockstar Eh oui Les gars, take 2 Attention GTA VI devrait sortir pour fin 2024 Les gars Et ça, c'est incroyable Alors, je l'avais déjà annoncé Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos À chaque fois dans mes lives On me dit Unwin, tu sais quand est-ce que GTA VI va sortir Etc J'ai dit Les gars Vous allez voir que GTA VI Il sortira fin 2024 Début 2025 J'ai toujours dit ça Et en l'occurrence Je pense que ça va être le cas Parce que s'ils ont promis aux investisseurs Une montée du chiffre d'affaires à 8 milliards net En 2025 Les gars Forcément C'est GTA VI Je ne vois pas d'autre chose que GTA VI Donc Ce qui est plutôt pas mal là-dessus C'est que Forcément Le jeu S'ils annoncent ça S'ils annoncent un chiffre d'affaires en 2025 Ils ne peuvent pas sortir le jeu après 2025 Ils ne peuvent pas sortir le jeu Genre Fin 2025 Genre, ce n'est pas possible Donc Techniquement Les gars C'est maximum Ils doivent le sortir Bah là quoi Début d'année 2024 Début d'année 2025 Donc GTA VI les gars Attention Sortira Dans les eaux De faire 2024 Donc peut-être Comme Peut-être qu'on aura une annonce Bah Là Clairement Dans les mois qui arrivent J'espère Peut-être en Je ne sais pas moi Peut-être en juillet Ou peut-être en septembre 2022 Peut-être en septembre 2023 Pour Je ne sais pas moi Pour Pour Bah Pour Je ne sais pas Pour la sortie de GTA V Qui nous font une petite surprise On se dit Bah écoutez les gars Voilà hop GTA VI Sortira Tant En 2024 Donc on aura Une annonce Ou un petit truc Un petit trailer Peut-être cette année Et du coup En 2024 Les gars Eh bien Fin 2024 Sorti de GTA VI Et ça c'est incroyable Du coup je vais vous citer Quand même Ce qui a été dit Par le PDG De Bah de Rockstar Enfin de De Take 2 Plutôt Parce que moi je dis Rockstar Mais c'est Take 2 Je vais vous citer ça les gars Tout de suite Les gars Les remercie Alors du coup Alors Il dit Depuis plusieurs années Nous Je regarde son modèle Nous Préparons notre entreprise A lancer une série de projets Incroyablement solides Qui selon nous Permettront A nos entreprises Les gars Eh bien D'atteindre des réussites Des niveaux de réussite Encore plus élevés Au cours De l'exercice 2025 Nous Prévoyons Donc ça c'est le C'est le PDG Qui le dit Nous prévoyons D'entrer Dans un nouvel air J'étais à 6 quoi En haut C'est dit nous clairement Les choses quoi En lançant Plusieurs titres Révolutionnaires Plusieurs titres révolutionnaires Bon Pour moi Un titre révolutionnaire J'étais à 6 Vous voyez Il n'y a pas plus révolutionnaire Que j'étais à 6 Selon nous Établirons De nouvelles normes Dans notre secteur Et Nous permettrons D'atteindre Plus de 8 milliards De dollars De revenus nets Et ça c'est incroyable Ils sont blindés Voilà Ils sont riches Et plus de 1 milliard De dollars De flux de trésorerie D'exploitation Non affecté Ajusté Nous prévoyons De poursuivre Sur cette lancée En affichant Des résultats D'exploitation Encore plus élevés Au cours De l'année 2026 Et au delà Donc vous vous doutez bien J'étais à 6 Devra Va sortir Fin 2024 Et ça C'est magnifique Quand j'ai vu ça Je me suis dit C'est magnifique Faut choisir une vidéo Donc je l'ai faite Voilà En tout cas Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Parce que selon vous J'étais à 6 Va sortir en fin 2024 Après je pense Qu'il serait un peu trop Il se foutrait un peu trop La gueule des gens Là on se dit Quand même Ça y est Avec la salle et tout On se dit Bon 2024 2024 ça passe Ok ça va Ils peuvent encore un peu Encore un an Et tout ça Voilà Ça va Ça passe Franchement ça passe En 2024 Ça passe De toute façon A chaque fois Rockstar C'est comme ça J'espère juste Qu'il n'y aura pas de retard Comme Red Dead Redemption Et tout Mais on verra bien En tout cas J'espère que cette petite Vous a plu Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Moi personnellement Je kiffe cette annonce Voilà je vous le dis Je suis heureux Je suis l'homme le plus heureux Aujourd'hui actuellement Et on attend J'ai tassi avec impatience Et on attend surtout Un trailer Un logo Rockstar Faites nous kiffer Et on attend J'espère qu'il n'y aura pas de retard